Merci. Avant de commencer le point recherche, vous avez vu qu'il y a eu du changement au niveau de Néphrogone, puisque Néphrogone a laissé sa place à Marège pour maladies rénales rares de la Réunion et du Grand Est, comme ça vous a été présenté tout à l'heure. C'est vrai que c'est un grand changement pour notre centre de référence. On passe d'un centre monocentrique pédiatrique à un centre multipôle, à la fois avec une valence pédiatrique et une valence adulte. C'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure. On a raisonné avec la filière pour avoir un maillage territorial plus important, avec une représentation du Grand Est, de Nice, mais aussi de Saint-Denis avec la Réunion et avec Olivier Dunant. Pour vous présenter l'organigramme tel qu'on l'a déposé sur notre dossier, ce sera un organigramme qui va très probablement évoluer, en particulier au niveau des différents référents adultes, avec le centre de coordinateur de Lyon, qui s'appelle Marelle, pour vraiment insister, encore une fois, sur la valence pédiatrique et la valence adulte, avec Sandrine Lemoyne, qui va être la co-coordinatrice du centre. Deux centres constitutifs au niveau de Marseille, avec Marémars, avec Stéphane Bureté, qui va coordonner, si tout ça est labellisé, le centre constitutif de Marseille et puis le centre constitutif de la Réunion, avec Olivier Dunant, qui va pouvoir s'appuyer aussi sur Patricia Villiers. Et cet centre de compétences, avec lequel on a déjà des liens très forts, qui font partie de notre réseau de soins, a noté que c'est la première demande de labellisation en centre de compétences de Dijon. Et vraiment, on remercie très vivement Mégane Nallet, qui s'est vraiment impliquée dans la constitution de ce dossier. Et puis, le centre de Strasbourg, qui nous a rejoints pour avoir, pareil, une cohérence au niveau, en particulier, du plan France Médecine Génomique et d'Oragène. Et puis, Nice, puisque Marseille était, du coup, rattachée à Marège. Et donc, il nous paraissait logique au niveau du territoire qu'il puisse être rattaché à nous. Donc, Olivier et Dunant ne pouvaient pas se connecter aujourd'hui. Il m'a confié, en fait, quelques diapos. On va séparer, du coup, la présentation en trois parties pour que chaque centre de référence, qui soit constitutif ou coordinateur, ait un temps, en fait, de parole pour vous présenter les différents projets. Donc, pour Marwa, qui est le centre de référence des maladies rénales rares de la Réunion et de l'Océan Indien. Donc, tout d'abord, pour vous le présenter, puisque c'est une première demande de labellisation. Donc, c'est un centre pédiatrique et adulte qui va être assuré avec la coordination qui va être assurée par Olivier Dunant. Donc, Patricia, comme je vous ai dit, en fait, qui va être la référente adulte. Vous voyez qu'il y a un bassin de population extrêmement large, puisqu'il y a à peu près 900 000 personnes au niveau de la Réunion et Mayotte, presque 300 000. C'est une équipe pluridisciplinaire qui est constituée de trois pH plein temps, une infirmière de coordination, une assistante sociale, une psychologue et une diététicienne. Ils ont un programme ETP, en particulier autour de la transition qui marche très bien et qui a été soutenu par la filière et avec des liens très étoiles avec Mayotte, puisqu'ils organisent, en fait, du fait de la distance des téléconsultations hebdomadaires et ils font tous les trois mois des missions où ils s'y rendent, en fait, une semaine pleine. Alors, Olivier Dunant a voulu quand même nous interpeller sur la situation difficile des maladies rares au niveau de ce territoire. Donc, on connaît bien, en fait, en métropole, en tout cas, la problématique des néphropathies d'origine indéterminée qui représente à peu près 15 % de ces néphropathies et avec 20 % d'études génétiques positives, en tout cas, en métropole. Au niveau de la Réunion, la problématique est vraiment différente. Ils s'attendent, en fait, à ce qu'il y ait une proportion de ces maladies d'origine génétique qui soit bien plus haute à cause, en fait, des effets fondateurs avec des peuplements de l'île par des vagues successives de personnes. Et donc, en fait, des particularités génotypes, phénotypes, en fait, propres à ces territoires et qui, pour l'instant, ne sont pas du tout étudiées. Donc, ils ont très peu de moyens pour, justement, étudier ces thématiques et vous allez voir, ils ont mis en place quand même beaucoup de projets du fait, en particulier, de l'éloignement en fait, de la Nuit métropole avec, en fait, tout un réseau, nous, autour des maladies rares qu'on a mis en place au niveau de la métropole dont ils n'arrivent pas pour l'instant à bénéficier. Donc, au niveau de la recherche, ils vont collaborer sur la rédaction du PREPS autour de la transition en lien avec Marège et, en particulier, Lille et la filière, évidemment. Ils participent à l'Observatoire des prématurés avec un volet néphrologique, avec un suivi prospectif et ça, c'est un projet qui est coordonné par Valérie Leroy et le CIC de la Réunion. Plusieurs projets autour de la néphrogénétique pour mieux comprendre justement ses particularités génotypes-phénotypes avec un projet GENER qui correspond à l'apport de la génétique pour caractériser les néphropathies d'origine indéterminée à la Réunion avec le docteur Villiers qui coordonne ce travail et qui s'appuie également sur deux thèses. Une thèse de médecine en néphrologie adulte pour étudier l'épidémiologie des maladies rares à la Réunion et une thèse de science sur les particularités génétiques de ces patients avec des néphropathies d'origine indéterminée et qui va démarrer en fait début 2023. Donc c'est vrai que l'éloignement leur pèse pour mettre en place des projets de recherche à la fois cliniques pour participer à tous les projets qu'on peut avoir en métropole et donc leur demande est vraiment d'avoir un soutien et c'est pour ça c'est là-dessus vraiment qu'ils ont appuyé en fait la demande de centres de référence. Ils ont un problème de fidélisation du personnel médical qui en particulier au niveau des adultes qui peut venir pour des stages et puis qui repart en métropole. Une équipe médicale qui est jugée insuffisante en pédiatrie et il manque d'assistants il manque d'interne pour pouvoir les former et puis évidemment ça c'est la problématique de beaucoup de centres avec un temps très chronophage de remplir les bases de données et encore plus pour eux parce qu'ils ont très peu de moyens dédiés. Donc ça c'était un appel à la labellisation de ce centre constitutif. Donc maintenant je vais laisser la parole à Stéphane Bureté qui va pouvoir vous dire un mot sur la recherche pour Marseille. Merci. Merci. Alors juste la structuration elle n'a rien de très original la structuration pour le centre de compétences qui est donc néphrologie adulte et néphrologie pédiatrique. Donc pour la néphrologie adulte c'est moi qui coordonnerai et pour la pédiatrice ce sera Caroline Roussé-Rouvrière. Et en fait l'idée c'est d'apporter entre guillemets dans la corbeille deux grands aspects avec surtout un qu'on apporte je pense pour le pour le centre de référence qui est le côté maladie rénale immune et inflammatoire avec Noémie jour de chiche et puis un aspect particulier de maladie génique rénale qui est coordonné par Thomas Robert. Actuellement on a une fil active qui est à peu près correcte de presque 1500 patients dans Bamara au 29 novembre ils m'ont fait l'extraction j'aurais demandé et on est à peu près équilibré entre maladie inflammatoire pardon on est à peu près équilibré entre maladie inflammatoire rénale vous voyez sur les néphropathies lupiques qui est quand même la spécialité maison et puis les autres et puis les maladies génétiques avec un intérêt particulier de ma part pour les deux premiers items voilà et puis une grande activité qui est ancienne maintenant puisque ça fait 15 ans qu'on le fait qui est la transition de la pédiatrie à l'adulte alors donc il fallait que je parle un peu de recherche alors je vous ai fait comme je sors de l'évaluation HERS ceux qui ont eu le bonheur de la faire pour cette vague et de découvrir le plaisir de faire le porte-folio je vous l'ai fait sous forme porte-folio voilà donc la néphropathie lupique avec je pense le papier le plus emblématique de l'équipe en première auteur Noemi sur le seul papier qui existe randomisé sur la décroissance de l'immunosuppression et l'arrêt de l'immunosuppression en néphropathie lupique donc je pense qu'il y a un papier qui est vraiment fondateur là-dedans et qui montre bien notre savoir-faire en recherche clinique alors quelque chose de beaucoup plus anecdotique mais aussi l'intérêt puisque comme tout le monde le sait on a une stratégie exome depuis maintenant 2-3 ans puisqu'on a plus de 500 patients qui ont bénéficié d'un exome et vous voyez l'utilisation donc quand on a vu le papier tulpe 3 on a repassé tous nos patients avec des maladies qui stiquent et puis on a pu confirmer on est les 3ème à montrer qu'il peut y avoir des variants tu peux 3 et ce qu'il y a d'intéressant c'est que contrairement à ce qui avait été montré nous on n'a que de la néphrite interstitielle et pas du tout d'atteinte hépatique et cardiaque non plus donc probablement qu'élargit un petit peu plus le phénotype par rapport au papier initial de l'American Journal voilà et puis côté recherche fondamentale alors comme vous le savez j'ai fait de la maladie rare il y a très longtemps maintenant en termes de recherche moi je suis responsable d'une équipe INSERM qui s'intéresse à quelque chose qui ne va pas vous passionner des masses qui sont les toxines urémiques et leur impact sur la cellule endothéliale mais on fait un petit peu de maladies rares et on avait eu une vieille idée alors ça c'est Michel Simaratos c'est une vieille idée de Michel qu'on a réussi à mener à terme et vous voyez donc on l'avait publié dans Kiné International Report c'est juste pour montrer que le sérum des patients avec un syndrome néphrotique idiopathique avec une chaîne des mutation disease ont une particularité puisqu'ils rendent perméable la cellule endothéliale en tout cas dans notre modèle voilà et on a eu un financement orchide pour confirmer ça et pour aller fragmenter je peux vous assurer que là on avait fait que des adultes mais alors en pédiatrie c'est encore plus impressionnant ce qu'on a sur la cellule endothéliale on est assez étonné on a eu un résultat assez récemment maintenant et c'est assez marrant et donc c'est une histoire assez rigolote d'imaginer que les œdèmes c'est pas que de la restantion sodille mais c'est aussi un petit peu de fuite capillaire ou en tout cas de la fuite transcendothéliale qui laisse passer le sel voilà et puis dans notre recherche de trouver des modèles de souris insuysantrénales pour étudier totalement autre chose on s'était intéressé au modèle adénine que vous connaissez toutes donc c'est un modèle d'une néphropathie à la 2,8-hydroxyadénine et on s'intéresse on a des souris qui sont un peu particulières qui sont KO pour un facteur de transcription qui s'appelle la HHR et ce qui est assez amusant dans ce modèle c'est quand on a essayé d'induire de l'insuysantrénale chez ces souris KOHR et comme vous pouvez le voir elle ne développe pas du tout d'insuysantrénale ou quasiment pas et en fait c'est parce que clairement il n'y a pas de cristaux il y a beaucoup moins de cristaux dans leurs reins et on a pu montrer que c'était lié au fait qu'on avait un défaut d'expression de XDH donc la cible de halopurinol chez ces souris KO pour HHR et donc je pense qu'il y a peut-être une petite part intéressante d'autant plus qu'il n'y a pas que ça qui a probablement un rôle d'AHR sur la régulation d'une LRP3 donc c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir comment on pourrait le valoriser sans entamer nos autres projets mais voilà donc on peut aussi faire un peu de maladies rares tout à fait de façon un peu hasardeuse et en regardant ce qu'on a comme résultat voilà je vous remercie Merci Alors maintenant on va passer à la recherche sur Marelle donc maladie rénale rare Lyon avec une première partie sur la pédiatrie autour de la cystinose et c'est Sacha Flamier qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui qui a enregistré la présentation et puis après je laisserai la parole à Sandrine Lemoyne qui va parler de ses projets actuels Bonjour à tous je suis Sacha Flamier chef de projet au sein du CRMR Néphogone bientôt Marelle Marech et je vais vous présenter les travaux de recherche réalisés dans l'équipe lyonnaise Le projet lyonnais Bone Impairment in Rare Diseases s'articule autour de 4 axes principaux en 1 l'axe physiopathologie osseuse en 2 l'axe hausse et maladie rénale chronique en 3 l'axe atteinte osseuse dans les maladies rénales rares et en 4 l'axe atteinte osseuse dans les maladies chroniques pédiatriques Aujourd'hui je vais vous présenter les résultats des projets Cystibone et Cystéabone qui s'inscrivent dans l'axe 3 La cystinose néphropathique ELOS est donc le concept de CMBD pour Cystinosis Métabolique Bone Disease Les premières données de l'atteinte osseuse dans la cystinose néphropathique ont d'abord été décrites chez la souris KO pour le gène CTMS chez laquelle une diminution de la masse osseuse a été décrite et en particulier une diminution de l'épaisseur corticale Les premiers caisses report ont été publiés en 2015-2016 et ont démontré une atteinte osseuse chez les patients cystinotiques La première étude pilote a été publiée et a décrit 10 patients français parmi lesquels 70% d'entre eux présentaient une atteinte osseuse comme des fractures ou des douleurs osseuses Ces patients étaient des adolescents ou de jeunes adultes avec un âge médian de 23 ans Après analyse de leur phénotype osseux il a été démontré qu'ils présentaient une diminution significative de l'épaisseur corticale En parallèle plusieurs études ont été publiées avec les mêmes résultats dont une étude américaine regroupant 30 patients avec un âge médian de 20 ans et chez lesquels une proportion significative de patients présentaient des symptômes osseux En 2017 le professeur Langman faisait le constat que maintenant que les patients cystinotiques ont une espérance de vie plus longue un des nouveaux challenges est de leur apporter une meilleure qualité de vie et notamment via une meilleure santé osseuse Les mécanismes physiopathologiques restent encore mal connus mais il existe plusieurs possibilités En effet l'atteinte osseuse dans la cystinose est multifactorielle Elle résulte à la fois du syndrome de Fancon avec un phénotype rachitique résultant des troubles du métabolisme phosphocalcique la malnutrition l'endocrinopathie la maladie en elle-même avec un défaut de remodelage des ostéoblastes l'utilisation des médicaments comme la cystéanine ou les corticoïdes la maladie rénale chronique et le CKBD et enfin l'atteinte osseuse post-transplantation En 2019 des guidelines internationales ont été publiées concernant l'atteinte osseuse dans la cystinose Il existe plusieurs modèles expérimentaux pour tenter d'expliquer et de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents Au laboratoire nous étudions les ostéoclastes des patients cystinotiques et pour cela on extrait les monocytes du sang circulant des patients cystinotiques avec environ 25 000 huit de sang circulant pour différencier un ostéoclaste in vitro On peut donc étudier la capacité de différenciation des monocytes en ostéoclastes mais on réalise également des QRT-PCR pour étudier et quantifier l'expression de certains gènes et des western-glots pour étudier les protéines En parallèle on étudie également la capacité de résorption osseuse des ostéoclastes différenciés à partir des monocytes Dans la cystinose on a d'abord pu mettre en évidence que les monocytes issus des patients cystinotiques avaient une meilleure capacité de différenciation en ostéoclastes que les monocytes issus de donneurs sains Cependant ces ostéoclastes ont une moins bonne activité c'est-à-dire qu'ils résorben moins d'os On a également pu mettre en évidence que la cystinosine était exprimée en cours de la différenciation ostéoclastique Enfin on a démontré que la cystéamine inhibait la capacité de résorption osseuse des ostéoclastes chez les patients sains mais également chez les patients cystinotiques Voici l'état actuel des connaissances sur la biologie des cellules osseuses dans la cystinose Tout d'abord en haut du côté des ostéoblastes donc les cellules qui forment l'os On a démontré que les ostéoblastes des souris cystinotiques avaient une moins bonne capacité de différenciation que les ostéoblastes issues de souris sauvages L'ajout de cystéamine au milieu de culture permet de restaurer la capacité de différenciation des ostéoblastes à faible dose mais pas à dose importante En bas du côté des ostéoclastes on a montré que les PBMC des souris cystinotiques présentaient une meilleure capacité de différenciation que les PBMC issues de souris sauvages L'ajout de cystéamine n'a pas d'effet sur la différenciation de ces cellules Cependant les ostéoblastes des souris cystinotiques ont une moins bonne capacité de résorption osseuse que les ostéoblastes des souris sauvages Enfin l'ajout de cystéamine diminue la capacité de résorption osseuse des ostéoblastes ce qui confère à la cystéamine un effet bénéfique antirésorptif Cependant il est bien connu que ces deux types cellulaires n'agissent pas séparément et qu'il existe un crostol entre les ostéoblastes et les ostéoclastes en physiologie osseuse Nous nous sommes donc intéressés à ce crostol en réalisant des modèles de co-culture ostéoblastes ostéoclastes Pour cela nous avons mis en culture des ostéoblastes issues de souris cystinotiques ou sauvages auxquels nous avons ajouté des progéniteurs ostéoclastiques sauvages Ensuite on a étudié la capacité de différenciation des ostéoclastes Les résultats ont montré que les ostéoblastes cystinotiques avaient une meilleure capacité à stimuler la différenciation des ostéoclastes que les ostéoblastes des souris sauvages La question suivante était de savoir si cette stimulation était due à un contact cellulaire entre les ostéoblastes et les ostéoclastes ou s'il s'agissait du secretome Pour cela on a différencié des ostéoblastes puis on a récupéré le milieu de culture pour le mettre en contact avec des ostéoclastes Là on a démontré que l'ostéoglastogénèse était stimulée par le secretome des ostéoblastes cystinotiques Ensuite on a voulu savoir si cet effet pro-ostéoclastique du secretome dépendait de la voie classique en cliquant OPG Des résultats ont montré que cet effet était indépendant de cette voie mais impliquait d'autres cytokines comme l'IL-1-beta et l'IL-6 Ensuite le secretome des ostéoblastes cystinotiques a été analysé et une cytokine a été mise en évidence l'IL-1-beta Pour confirmer ces manips elles ont été reproduites en présence d'un anticorps dirigé contre le récepteur de l'IL-1-beta l'anakinra en utilisant le dénozumab comme contrôle en tirant cliquant Les résultats ont été confirmés puisqu'en présence d'anakinra l'effet pro-ostéoclastique du secretome des ostéoblastes cystinotiques disparaît Maintenant qu'en est-il chez les patients ? Les études cliniques sont en cours pour confirmer cette hypothèse mais l'étude des marqueurs pro-inflammatoires chez les monocytes de patients cystinotiques semble confirmer ces résultats avec un signaling pro-inflammatoire médié par l'IL-1-beta mais aussi l'implication de MCP1 et CXCR3 Bien entendu ces résultats ont besoin d'être confirmés Cela ouvre néanmoins la porte de l'inflammation dans l'atteinte osseuse au cours des maladies réelles Merci à tous de votre attention et merci à toute l'équipe du centre de référence de Lyon le service de néphrologie pédiatrique de l'HFME et le laboratoire INSERB 810-33 Applaudissements 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 Alors du coup j'ai laissé la parole à Sandrine Lemoyne qui va nous parler de la recherche fondamentale et clinique chez les amis Merci beaucoup Je ne vais que parler de recherche clinique On a la chance à Lyon d'avoir un gros service d'exploration fonctionnel qui est à la fois pédiatrique il y a la fois adulte on est mixte et notre thématique on va dire principale c'est quand même la néphropathie cristalline et la tubulopathie et on sait que finalement on s'intéresse aussi à l'exploration on a peu de choses en néphrologie pour explorer le patient on a notre créatinine depuis le début de la néphrologie avec des DFG estimés et on peut mesurer le DFG mais on connait on sait que c'est difficile on sait que c'est difficile on n'en a pas partout on ne peut pas le faire partout et on ne peut surtout pas le faire à tout le monde on a la biopsie rénale mais on le fait principalement pour les glomurilopathies il n'y a pas forcément d'intérêt pour les autres pathologies et bien et même si on parle DFG et bien le DFG c'est surtout une manière d'estimer le processus de filtration et ça n'estime ni la perfusion on ne peut plus depuis l'absence de pH mesurer la perfusion rénale on n'a aucune mesure d'hémodynamique vraie et on ne peut pas vraiment estimer la fonction médulaire donc on est assez pauvre dans l'exploration de la fonction rénale mais pour faire un diagnostic on a besoin d'explorer tout le rein alors bien sûr à la fin je ne l'ai pas mis mais on aurait pu mettre la génétique mais je pense qu'entre on a quand même bien besoin de phénotyper nos patients pour savoir vers quelle pathologie on peut s'orienter et donc la génétique est un domaine qui explose mais l'imagerie est aussi un domaine qui explose encore plus avec l'intelligence artificielle maintenant et on a beaucoup d'imageries connues qui sont notamment l'IRM et qui se développent avec énormément de séquences et l'imagerie fonctionnelle c'est non-invasif on peut avoir une mesure sur les deux reins un rein séparé on a quand même un organe double et quand on l'estime actuellement on l'estime que sur l'ensemble la synthèse des deux reins et on peut avoir des paramètres à la fois hémodynamiques et on peut un peu regarder la médulaire ce qu'on ne peut actuellement pas faire donc l'IRM ça apporte un peu de précision ça pourrait apporter un peu de précision et c'est beaucoup là-dessus en exploration fonctionnelle qu'on travaille pour déjà mieux caractériser une maladie rénale peut-être parfois mieux diagnostiquée donc on a si on on va dire on schématise un peu on a la décroissance de la maladie rénale on a le DFG on a la créate qui est encore plus mauvaise que le DFG et on a toute cette zone grise et en fait si on diagnostique avant on peut proposer des traitements avant et peut-être justement retarder la décroissance enfin l'aggravation de la maladie rénale et l'idée c'est d'avoir des méthodes d'imagerie pour pouvoir diagnostiquer bien plus en amont prévenir bien plus en amont faire de la néphroprotection également classique et donc peut-être traiter plus précocement et adapter ensuite les traitements voire intensifier les traitements dans la maladie et la maladie rare notamment donc on a plusieurs projets autour de la maladie rare et autour de l'IRM notamment multiparamétrique un qui peut connaître les déterminants médulaires de la maladie Kakirichi je vous en parle pas ça a fait l'objet d'une bourse orchide et je vous en parle cet après-midi donc c'est pour ça que je ne détaille pas grâce à l'IRG notamment je remercie encore et à VML j'ai eu deux bourses de recherche pour caractériser le T1 dans la maladie de Fabry c'est très important c'est déjà utilisé dans le coeur pour pouvoir faire des diagnostics précoces et ça guide également le traitement pour les femmes Fabry qui peuvent avoir parfois des signaux T1 particuliers et ce qui nous permet de dire ok on va la traiter avant et bien il n'y a rien qui a été fait sur le T1 dans le rein dans le Fabry or c'est très facile de faire du T1 dans le rein donc on va commencer avec toute la cohorte lyonnaise de maladies de Fabry et également et bien en plus vous savez l'IRM on regarde le proton mais grâce à la spectroscopie IRM on peut regarder d'autres ions et nous dans la tubulopathie ça nous intéresse beaucoup on peut regarder le sodium et on peut regarder le phosphore enfin le phosphate et quand on regarde le phosphate on peut regarder l'ATP donc moi ça fait l'objet de mon post-doc pour lequel je continue de travailler avec le Canada et notamment on s'intéresse beaucoup maintenant au gradient corticomédulaire on est capable de caractériser la médulaire grâce à la mesure de sodium et on est en train de regarder un peu dans la maladie lithiasique si on arrive à avoir des défects de la médulaire bien avant de pouvoir voir quelque chose au niveau biologique on s'intéresse aussi à mesurer le sodium dans les kiss rhénaux parce que finalement c'était pas si clair que ça c'est des très 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 vieux papiers mais il n'y a pas grand chose dessus et on s'intéresse aussi beaucoup au diabète phosphaté notamment à la mesure d'ATP musculaire après exercice grâce à l'IRM au phosphate et normalement nous aurons dans un an toute la spectroscopie sur les IRM à Lyon donc on pourra le faire localement ça c'était pour la partie un peu recherche clinique mais un peu plus fondamentale et on s'intéresse aussi beaucoup à la recherche des médicaments donc il y a un protocole un PHRC en cours qui est mené par Aurélia qui s'appelle Flucolite dont le but c'est de traiter les patients qui ont une maladie lithiasique avec une hypercalcitriolémie qui est en cours et on recrute c'est l'hiver on recrute l'hiver donc vous êtes les bienvenus un PHRC qui va être déposé qui est soumis à le casistie qui se base sur une étude pilote du professeur Knebelman qui montrait que le simonial ça fonctionnait bien on sait que maintenant pour l'instant l'AMM est uniquement dans l'acidose tubulaire distale mais le simonial ça nous semble un très bon traitement pour la cystinurie mais ça a juste été déposé c'est en attente on a fait on travaille beaucoup sur l'oxalose on a fait une étude alors sur l'oxalémie des patients avec hyperoxantérique c'est pas complètement une maladie génétique mais ça se rapproche quand même un peu de l'oxalose on est en train de mener une étude avec Justine sur le suivi rétrospectif et prospectif des patients qui ont une hyperoxalémie qui ont été traitées par l'UMAZIRAN et c'est vraiment une demande de l'HAS et en train de mener un projet plutôt soutenu par Laurence Dubourg de Rhin sur le projet hétérox pour caractériser les patients hétérosigodes dans l'hyperoxalurie primaire voilà donc beaucoup d'études en cours et voilà je vous remercie Merci Sandrine et merci Aurélia et merci Sacha et Stéphane on peut comment dire ça montre la richesse je pense que cette première présentation en attendant les autres montre la richesse de tout ce qui se fait au sein des centres de référence il y a de la place un peu pour une ou deux questions si vous le souhaitez puisque l'objectif c'est vraiment de discuter si on en a le temps et on en a le temps parce qu'on a largement élargi cette session pour qu'elle soit pas trop catalogue et voilà donc surtout n'hésitez pas dans les questions que vous souhaiteriez poser que vous souhaitez poser maintenant ou un peu plus tard mais en tout cas c'est vraiment l'objectif de partager et on voit qu'encore une fois après cette première présentation on est dans une grande richesse de projets qui sont en cours et qui sont alors voilà je ne sais pas si vous avez des premières questions Bertrand à propos de l'IRM et du T1 mapping effectivement dans le coeur du Fabri ça semble très intéressant mais qu'est-ce que vous avez comme données en dehors du Fabri déjà du T1 mapping dans le rein pathologique quel qu'il soit est-ce qu'on observe des anomalies on a des données que dans le T1 mapping de patients en contrôle parce qu'on s'est déjà donné l'objectif d'avoir des normaux ce qui n'est pas simple donc nous c'est les donneurs vivants et ce qu'il faut savoir dans le T1 mapping ce n'est pas si simple que ça c'est simple à le faire sur une IRM donnée mais ce n'est pas comparable en fonction des IRM des différents CHU donc il faut chacun avoir sa référence donc pour l'instant on a principalement des T1 mapping de patients normaux pour nous après on sait que ça bouge et notamment parce que ça dépend de la fibrosée de l'œdème il y a quelques études qui ont été faites sur le greffé principalement c'est plus facile mais on se fait notre propre base donc là on a tous nos contrôles et ce qui était le plus important pour commencer moi j'ai une question pour Sacha mais Aurélia peut-être tu pourras répondre par rapport à tous les patients en cystinose n'ont pas une atteinte osseuse même si peut-être qu'on n'en apprécie pas suffisamment est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de préciser ceux qui seront à risque particulièrement sur lesquels on pourra peut-être envisager des traitements complémentaires puisqu'encore une fois parmi les je ne sais pas quelle est l'expérience de chacun présent mais il y a des patients qui à priori ne présentent aucun problème osseux dans la période pédiatrique dans la période pédiatrique après c'est vraiment SISCO avec la base de données coordonnées par haute servie qui pourra probablement et radicaux qui pourra probablement nous aider à répondre à ce type d'éléments la population il y a maintenant 55% d'adultes donc la population vieillit au niveau européen on a l'impression même qu'il y a moins d'enfants moins de nouveaux cas qui ont été constatés pour l'instant on ne sait pas bien pourquoi et en tout cas ils sont probablement pas encore assez explorés en particulier ceux qui à 18 ans ont encore des reins propres avec une fuite un diabète phosphaté qui persiste en fait même avec un DFG extrêmement bas et donc il faut probablement pour les néphrologues adultes être extrêmement attentif à l'évaluation osseuse de ces patients parce que quand on prend le temps et pourtant là c'était des patients lyonnais quand on nous a répondu 70% en fait on n'avait pas l'impression du tout que ça représentait donc on ne pose pas nous cliniciens suffisamment les bonnes questions et on ne les explore pas assez en fait avec des conséquences qui vont apparaître bien plus tard